Notre collègue Richard Latendresse est à la Maison-Blanche. Richard, le président Biden a quitté les États-Unis il y a moins d'une heure, en route vers l'Inde, où il prendra part au sommet du G20. Oui, c'est un sommet naturellement très important, parce que de ce côté-là, il va pouvoir rencontrer les dirigeants de différents pays avec lesquels il n'a pas toujours l'occasion de discuter, qui ne viennent pas nécessairement toujours à la Maison-Blanche. Deux grands manquants, si on peut le souligner. Xi Jinping, le président chinois, qui envoie Li Qiang, son premier ministre, et Vladimir Poutine, qui lui envoie son ministre des averses étrangères, Sergei Lavrov. Cela dit, Joe Biden veut profiter de l'occasion, Sophie, pour présenter les États-Unis et ce qu'ici à la Maison-Blanche, on estime être le succès économique de ces politiques comme une alternative à ce que les Chinois présentent comme modèle, notamment aux Africains ou encore en Amérique du Sud. Alors, présenter le modèle américain comme la possibilité pour ces pays-là de continuer à se développer sans avoir les chaînes que les Chinois leur imposent. Parallèlement, il va y avoir des discussions sur un possible processus de paix extrêmement important au Proche-Orient. Une éventuelle entente entre Israéliens et Saoudiens, ce serait majeur, ce serait un cisme au Proche-Orient sur ce plan-là, cisme diplomatique. Et on va développer sur le sujet d'ailleurs ce soir à Contexte, à 20h à LCN. Voilà. Et un peu plus de, quoi, 14 mois après l'annulation du droit à l'avortement à travers les États-Unis, on s'aperçoit qu'on prend d'autres moyens, les femmes prennent d'autres moyens pour accéder à la procédure. Les femmes, Sophie, ne se laissent pas enfermer dans leur état. C'est tout simplement ça, la réalité. Celles qu'ils peuvent, bien sûr, se déplacent de leur état restrictif à des États plus permissifs. Il y a eu une vaste étude qui a été réalisée au cours de cette dernière année par un organisme, justement, qui défend l'accès à des droits reproductifs. Et on constate que, par exemple, entre 2000 et 2023, le Colorado, où l'accès à l'avortement est beaucoup plus facile, il y a une hausse de 89 % des procédures. En Illinois, 69 %. Caroline du Sud, c'est un bon exemple, Sophie. Les États autour sont très restrictifs, hausse de 124 % des procédures d'avortement. Mais le mois dernier, on a adopté en Caroline du Sud une loi qui restreint à six semaines seulement la possibilité de se faire avorter, ce qu'on appelle le premier battement de cœur. Et du coup, il va y avoir une chute de ce côté-là. Mais c'est quand même important. On voit très bien qu'on a beau changer les lois ou transformer le processus juridique ici à la Cour suprême, les femmes veulent avoir la possibilité ailleurs au pays d'accéder à cette procédure d'avortement. Et puis, un mot, Richard, sur cette chasse à un prisonnier qui avait été condamné pour meurtre, qui se poursuit en Pennsylvanie. Et je vais d'abord commencer par ces images de sa fuite de prison. On parle d'Anelo Cavalcante, donc un meurtrier brésilien condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa conjointe devant ses enfants, deux enfants. On le voit marchant en crabe pour réussir à se sortir. Ce qui est particulier, c'est que la position du mirador, du gardien de prison, on voyait cet angle-là. Comme par hasard, ce gardien-là n'a rien vu. Il est d'ailleurs en congé administratif. Et puis, par la suite, il a réussi à se sauver. Ça fait déjà une semaine que ça s'est produit. On le recherche, c'est à peu près une cinquantaine de kilomètres de Philadelphie, un peu partout. On l'a déjà vu cinq fois, ce fillet. On l'a observé sur des caméras de surveillance, mais il est toujours en cabale. On espère pouvoir mettre la main dessus avant longtemps parce qu'on considère qu'il est quand même dangereux. Merci beaucoup, Richard. Merci.